Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous débarrasser d'une crise d'angoisse en quelques minutes. Alors quelle que soit la nature de votre angoisse, qu'elle dure depuis des années, que vous en connaissiez la cause ou pas, vous allez pouvoir vous en débarrasser en faisant confiance à votre corps. En effet, une émotion c'est un problème corporel, c'est pas un problème mental, c'est un problème du corps. Et quand on laisse le corps gérer ces choses-là, ça se passe très bien en moins d'une minute en moyenne. Le principe est simple et peut paraître simpliste, donc accrochez-vous. Lors de votre prochaine crise d'angoisse, vous allez naturellement vous mettre en sécurité à un endroit où vous serez plus stimulé par ce qui vous angoisse. Et rapidement vous allez suivre le processus suivant. Vous allez fermer les yeux, porter votre attention sur les sensations physiques présentes dans votre corps, laisser évoluer ces sensations, laisser se transformer d'elles-mêmes sans contrôle ni a priori, jusqu'à apaisement. Une fois que c'est fini, vous ouvrez les yeux. Ça a l'air très simple, mais aujourd'hui il me semble que c'est le processus le plus rapide et le plus efficace pour traiter vos crises d'angoisse. Alors ça peut faire peur de laisser évoluer et de rentrer en contact avec ce qui se passe dans notre corps. Pourtant si vous faites ça, sans intervenir, en acceptant ce qui se passe dans votre corps, ça va très rapidement s'apaiser, comme je vous dis, en moins d'une minute. Et l'intérêt c'est que ça va être définitif. C'est-à-dire que cette forme d'angoisse-là, vous n'allez plus la rencontrer dans des situations futures similaires. Vous faites peut-être des angoisses dans des situations très différentes. Peut-être la peur du noir, la peur des tunnels, la peur de la voiture, de l'avion, la peur le matin, la peur à des moments où vous ne savez même pas pourquoi vous avez peur. Simplement vous faites une crise d'angoisse, la peur lors de conflits, lors d'une séparation, par rapport à des souvenirs qui sont désagréables. Pour certaines personnes, lorsqu'elles sont dans la rue ou dans un endroit étroit, ou au contraire dans un endroit très ouvert, la liste est immense. Mais généralement, vous n'avez pas toutes ces situations, vous en avez un certain nombre, et un nombre qui est assez limité. En fait, ce qui va caractériser une angoisse précise, ça va être les deux ou trois sensations physiques principales présentes dans votre corps. Par exemple, si une personne a peur du noir, à chaque fois que la nuit va tomber, il va y avoir trois sensations bien caractéristiques qui vont apparaître. Si cette même personne a peur du vide, quand elle va être confrontée au vide, sur un pont par exemple, ce sont trois autres sensations précises qui vont aussi se déclencher dans ce genre de situation. Si cette même personne a peur de partir en voyage à chaque fois qu'elle fait ses bagages, ce sont trois autres sensations qui vont se déclencher. Mais à chaque fois, ce sera les mêmes dans une situation répétitive. Donc l'intérêt de cette méthode, c'est qu'une fois que vous aurez suivi ce processus, en laissant évoluer vos sensations, elles n'auraient pas rentrer plus, et l'angoisse qui est associée évidemment ne se déclenchera plus. Comme je vous le disais, chacune de ces peurs va se réguler en moyenne en une minute, maximum 2 minutes 30, et dans certains cas, il va falloir refaire une deuxième séance aussitôt après. C'est-à-dire qu'une fois que ces sensations se sont apaisées, vous allez rouvrir les yeux, et vous demandez comment vous vous sentez si vous retourniez dans la situation qui vous a créé cette angoisse. Alors évidemment, si vous ne savez pas ce qui a créé cette angoisse, c'est pas grave, vous allez simplement continuer normalement votre vie. Mais si en repensant à cette situation, vous êtes à nouveau gêné, à ce moment-là, vous recommencez le même processus, en fermant les yeux à nouveau. Si vous avez bien laissé vos sensations évoluer lors de la première séquence, vous allez voir qu'à la deuxième séquence, ce sont d'autres sensations qui apparaissent. Ce sera bien le signe qu'effectivement, c'est une deuxième émotion qui est en train d'arriver, qui était juste derrière la première, une fois que vous avez enlevé la première. Il y en a une deuxième. Et il est rare d'avoir besoin de le faire plus de deux fois de suite pour une même situation précise. Vous verrez qu'on n'a pas un nombre illimité de situations qui nous créent des angoisses. Les angoisses les plus fortes, vous en avez à voir deux ou trois peut-être. Les angoisses moyennes, entre cinq, quinze. Et puis des toutes petites angoisses, il y en a peut-être un nombre très important, mais celles-là ne nous empêchent pas de vivre. Nous sommes tous dotés vraiment de cette capacité naturelle à réguler nos émotions. Faites vraiment confiance à votre corps, c'est un nettoyage automatique. Parfois, j'utilise ce processus pour des personnes qui ne connaissent pas Tipeee. Et la régulation se fait de la même manière. Par exemple, cette semaine, je mangeais avec un ami, Marc, et je voyais qu'il n'était pas vraiment dans son assiette. Il me dit, je vais donner un cours de piano tout à l'heure, et je sais que je vais devoir repasser dans le secteur où habite mon ex, qui l'avait quitté déjà il y a plus de six mois. Il me dit, à chaque fois que je repasse dans ce secteur, à nouveau, je ne me sens pas bien. Et là, j'appréhende d'aller donner mon cours de piano. Ça fait six mois que ça dure, j'en ai vraiment ras le bol. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ton corps ? Et là, tout de suite, il m'a dit, ah oui, je ne me sens vraiment pas bien au niveau du ventre, et ça me gratte au niveau du cou et au niveau des bras. Je lui ai dit, laisse évoluer. En 30 secondes, ça s'est apaisé. Il a rouvert les yeux. Je lui ai dit, maintenant, comment tu te sens à l'idée d'aller donner ton cours de piano ? Il m'a dit, ça va, je me sens bien. Il m'a dit, c'est bluffant ton truc quand même. Et là, il est même parti donner son cours de piano en sifflotant. Et oui, ça se passe à chaque fois comme ça. Le corps sait nettoyer ou réguler ses sensations désagréables tout seul, il n'y a surtout pas besoin de le commander, il va le faire tout seul. Et l'intérêt de le laisser faire, c'est que cette régulation, elle va être définitive. Il n'y aura pas besoin de le recommencer à chaque fois. Les personnes n'ont pas besoin de savoir ce que c'est Tipeee. Si vous les guidez à observer simplement ce qui se passe dans leur corps et à laisser évoluer, naturellement, les sensations vont s'apaiser. Même si elles sont très fortes et très désagréables. Si vous connaissez des gens qui font des crises d'angoisse, n'essayez pas de les rassurer, simplement vous leur demandez de se mettre en contact avec ce qui se passe dans leur corps. Alors si les personnes ne veulent pas fermer les yeux ou vous sentez qu'il y a de la résistance, évidemment vous n'insistez pas. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque et elles ont le droit de refuser de faire ce que vous leur demandez. Mais très souvent, on a simplement peur d'aller observer ce qui se passe. Et quand quelqu'un nous dit de le faire avec confiance, on se laisse porter par ces sensations et l'apaisement se fait très rapidement. J'ai vraiment à coeur de témoigner sur cette ressource parce que son efficacité est vraiment impressionnante. Et hélas, la culture actuelle est vraiment trop portée sur le fait de contrôler son corps. Que ce soit avec des techniques de relaxation, de respiration. On reste sur un contrôle du corps comme si le corps était quelque chose qui fallait dominer. Toute cette culture de faire de la musculation, faire des régimes, c'est la même chose. On reste dans un contrôle sur le corps alors que lui sait réguler définitivement les émotions qui nous perturbent. Alors bien sûr, vous pouvez maîtriser vos angoisses avec des techniques de relaxation. Mais souvent la limite de ces techniques, c'est que les angoisses reviennent dans des situations similaires. Et quand on veut maîtriser les émotions envahissantes avec sa tête, alors là on commence vraiment à avoir de sérieux problèmes. Alors évidemment, il y aura des cas où vous ne pourrez pas utiliser ce processus en direct. Je pense par exemple aux gens qui font des crises d'angoisse sur l'autoroute. Ils n'auront pas la possibilité de se mettre en sécurité rapidement pour simplement être présent à ce qui se passe dans leur corps. Donc dans ces cas-là, sachez qu'il y a possibilité d'utiliser ce principe en différé avec un praticien Tipeee. Et la plupart, en deux ou trois séances, vous apprendront à utiliser ce mécanisme de Tipeee en différé par vous-même. J'espère que cette vidéo aura été claire et agréable pour vous. Et je vous souhaite de garder en mémoire ce processus afin de le mettre en place lors de la prochaine crise d'angoisse qui viendra vous perturber. Et surtout, n'hésitez pas à communiquer toutes vos expériences dans les commentaires. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501